Ennio Morricone, il était une fois la révolution. Puisque aujourd'hui flotte dans l'air la révolution. Mais l'air suffit-il à faire la chanson ? De quoi on a l'air ? Avec gilet jaune ou sans gilet jaune ? Est-ce que la forme plaît autant que le font dans cette manifestation ? Allons aux gens leur poser la question. Je vous dis un nom et vous me dites si c'est jaune ou pas jaune. D'accord ? Ah oui. Banane. Ah bah ça c'est jaune. Voilà. Un citron. Jaune. Une myrtille. Pas jaune. Emmanuel Macron, jaune ou pas jaune ? Pas jaune. Non il est jeune lui. Jaune mais pas jaune. Oh jaune. Il a l'air jaune. Il a l'air jaune. Il est vieux. Hallyday. Le pauvre. Jaune. Jaune. Jaune et Hallyday. Jaune et Hallyday. Ah ça c'est bien ça. Et Gilles. Jaune ou pas jaune ? Orange. Non hein. C'est jaune. Gilles est jaune. Ah Gilles est jaune. C'est vrai. Ça y est. On y est. Ping. Par exemple au niveau de ce qu'il montre. Est-ce que ça vous plaît ou ça vous déplaît ? Ça déplaît un peu. Ça c'est un petit peu catastrophique quoi. Déjà rien que le look. Les gilets jaunes c'est affreux. Mais non ça non. C'est pas moche. On les voit de loin quoi. Ça on les voit bien. Voilà. Les syndicalistes quand ils manifestent ils mettent des sacs poubelles. Oui. Vous trouvez ça beau ? Non. Des rouges, des verts, des bleus. On a beau changer de couleur ça ne va à personne avec un sac poubelle. Même quand on est bras de pite on a l'air d'un déchet. Vous mettriez un gilet jaune ? Bien sûr. C'est pas très beau hein. Ils auraient pas intérêt à mettre des beaux habits pour manifester comme ça on aura envie d'aller avec eux dans la rue ? Non ça ne veut rien dire. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important c'est ? Vouloir. C'est le vouloir. C'est parce que vous ne voulez pas. Non je n'ai pas le temps. Je ne peux pas alors. Je ne peux pas. Ah. C'est pas que le vouloir c'est aussi le pouvoir. Exactement. Le pouvoir à ceux qui veulent. Exactement. Certains ils mettent un gilet jaune mais ils sont pas comme ça dedans. Ils n'auront pas du tout. Moi je pense qu'il y en a qui en profitent pour foutre le brin. Voilà. Stop. Foutre le brin. Qu'est-ce que ça veut dire foutre le brin ? Foutre la merde, casser. Mettre le souk, mettre le basin, le bordel. Foutre le brin. Ça c'est une belle expression. Je pense. Le bololo. Il y a des gens qui viennent pour mettre le bololo. Perlimpinpin, carabistouille et tout. C'est des expressions qu'on n'entend plus depuis les années 60 et encore. Un truc de vieux. Un truc de vieux oui. Est-ce que c'est la meilleure forme pour attirer la solidarité de tout le monde de faire ce genre d'action ? On ne bloque pas au bon endroit. Il faut bloquer plus haut. Et est-ce qu'on a envie d'aller avec eux ? C'est moche un gilet jaune. C'est vrai que le jaune c'est marquant. J'aurais plus vu rouge pour la colère. Et pour l'amour ? Il y a quand même l'amour de l'autre quoi. La positivité. Si on sort tous ensemble oui, c'est peut-être qu'on s'aime quand même les uns les autres. On sort tous ensemble ça veut dire ? Si on sort tous ensemble dans la rue. Vous faites ça dans la rue tous ensemble. Ah bah dites donc. Je comprends le projet de madame ici. Grande partout dans la rue en tout cas bravo. En résumé, les gilets jaunes, si leurs discours et leurs idées sont plutôt louables, leurs looks et leurs actions sont parfois moins défendables. Ceci me rappelle cette célèbre phrase dans Le Corbeau et le Renard de la Fontaine. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Mais ici c'est plutôt tout à l'inverse. Le ramage, le plumage. Ouah ! Ouah ! Enfin eux ils le disent mieux.